Alors j'imagine que vous avez dû le remarquer aussi, les influx voleurs, pardon, excusez-moi, les influenceurs, ça donne à une nouvelle pratique sur les réseaux sociaux, faire des stories en anglais. Enfin si on peut vraiment parler d'anglais pour certains. Hi, hi les babes, how are you ? Maintenant tout le monde parle en anglais, maintenant je parle en anglais moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau délire et qu'est-ce que ça cache ? Alors non, ils ne sont pas tous devenus bilingues du jour au lendemain dans le simple but de se donner un petit genre. Mais ça cacherait selon certains une nouvelle fourberie. Vous vous souvenez qu'en juin, le parlement français avait adopté la loi influenceurs qui sert à limiter les dérives des influenceurs et protéger les consommateurs des arnaques. Voilà ! Et donc depuis tu as plein de placements de produits qui ont été interdits comme les paris sportifs, les compléments alimentaires ou encore la médecine esthétique. Donc là c'est des capsules de resserrement intimes. Donc ça c'est pour resserrer vos parties intimes. Et pour tous ceux qui étaient les rois et reines du dropshipping là, et bien à présent ils n'ont plus intérêt à nous vendre de la dé, parce que s'ils ne vérifient pas que les produits sont licites et sans danger avant d'en faire la promotion, ça peut finir derrière les barreaux, avec deux ans de zonzon supplément à menthe de 300 000 euros cette affaire. Et s'ils osent récidiver, ils pourraient même avoir une interdiction d'exercer. À savoir que sur la soixantaine d'influenceurs que la DGCCRF a ciblés depuis 2021, 6 sur 10 ne respectaient pas la réglementation sur les publicités et les droits des consommateurs. Donc ces mesures-là ne sont clairement pas là pour rien. Simplement le net, c'est pas le far west. Et d'ailleurs du coup depuis t'en as plein qui ont abandonné les placements de produits un peu border là, ça doit certainement être pour ça qu'ils parasitent les live TikTok maintenant by the way. Mais comme vous le savez, certains sont coriaces et toujours prêts à défier les frontières de la légalité. Du moins, c'est ce que nous a laissé sous-entendre la candidate de téléréalité, Maïsen, qui a expliqué que si certains influenceurs s'étaient soudainement mis à parler anglais, ce n'était pas anodin. DGCRF lui ont dit, en gros tu t'adresses à une audience française que tu vois en français, donc du coup tu vas payer. Et du coup pour pas payer, essayez ! Essayez bien à parler anglais ! Alors je vais vous expliquer d'où sortirait cette stratégie. Alors il faut savoir que dans les faits, la loi influenceur qui est une loi française, s'applique à une audience française. Mais si maintenant, ils arrivent à toucher une audience internationale avec leur anglais, et bien cela supposerait que l'audience n'étant plus française, ils n'auraient plus à se soumettre à la législation française, et pourraient donc faire l'impasse sur toutes les règles de bonne conduite qui ont été mises en place pour les encadrer. Mais MDR en fait ! Vous pensez vraiment que c'est aussi facile de duper la DGCRF ? S'ils jouent vraiment à ce jeu-là, en 6-4-2 ils seront démasqués et jetés potentiellement au trou. Parce qu'il suffira à la DGCRF de mener une simple étude d'audience, pour connaître précisément le public de ces influenceurs. Et je pense qu'ils vont la faire à personne, parce qu'on aura vite fini de voir quelle est leur véritable audience, qui est majoritairement française. Et dès ce moment-là, et bien c'est très simple. Ils pourront bien vivre en Laponie ou à Dubaï, ou encore parler anglais, chinois ou dérige un frère, ils seront obligés de se soumettre à la DGCRF, parce que les règles s'appliquent à tous les créateurs de contenu, dès lors qu'ils ont un public français point barre. Mais bon, la famille, comme on n'est jamais totalement à l'abri, la DGCRF met quand même en garde, et recommande avant toute chose aux consommateurs d'être vigilants quand ils sont face à des annonces proposées sur les réseaux sociaux, et dont les influenceurs font la promotion. Alors je sais très bien que c'est difficile, mais s'il vous plaît, comparez bien les prix et les caractéristiques des produits, et rappelez-vous bien que si l'identité et les coordonnées du vendeur ne figurent pas sur le site d'e-commerce, il est clairement préférable de ne pas acheter sur ce site. Et puis si vous captez un vice, sachez que la DGCRF a mis en place sur sa plateforme SignalConso une rubrique dédiée aux pratiques commerciales déloyales sur les réseaux sociaux, sur laquelle vous pouvez facilement laisser un signalement. Alors dites-moi un petit peu, est-ce que vous aussi vous avez capté ce nouveau délire chez les influenceurs, et qu'est-ce que vous en pensez ? Ridicule ou pas ? J'ai hâte de vous lire en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. T'as kiffé cette vidéo ? Eh bien sache qu'il y en a encore plein d'autres à visionner, et puis si tu n'étais toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire.